Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va traverser des ponts. Allez, place à l'intro. Donc, chers amis, effectivement aujourd'hui on va traverser des ponts puisque je vais vous présenter 10 designs de ponts que j'ai réalisé, dont un par contre celui qui est là-bas, là, tout à bout, là-bas que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc, voilà. Les chemins, bien évidemment, peuvent être modifiés tranquillement. Voilà. Hop. J'étais pas sûr de ça. Bon, c'est pas grave. Non, ça devrait être comme ça. Bref. Voilà. Donc, du coup, nous avons, en ce moment, on smooth red sunstone. Voilà. Donc, le chemin peut être changé. Donc, le sol qui est là peut être changé. Ça peut être très bien. Pour ce pont-là, en tout cas. Ça peut être très bien du bois ou de la pierre. C'est selon. Donc, c'est un pont assez simple. Vous pouvez même faire ça si vraiment vous voulez passer à travers. Il n'y a aucun problème. Et ça marche très bien, en fait, comme pont. Le but d'un pont, c'est quand même de traverser une rivière ou une... Deux colonnes. Enfin, deux colonnes. Non. En gros, t'as une montagne là et t'as une montagne là. Et il te faut un pont. Voilà. C'est pas une colonne, mais vous m'avez compris. En gros, traverser deux montagnes. Voilà. Donc, là, c'est les ponts que j'ai. Enfin, pour moi, la définition d'un pont tout bête. Donc, le petit pont qui peut être sympathique, puisque lui, il est tout petit. Donc, je vais alterner en les grands et les petits. Les petits sont sur ces axes-là. C'est pour qu'on voit mieux les grands. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris. Même si je pense que oui. Donc, pour les placer, c'est pas compliqué. Vous prenez un feu de camp. Vous prenez soit des boules de neige. Des trucs comme ça qui peuvent... Qui sont froids de nature. Donc, pour éteindre du feu. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les... Splash Water Bottle. Parce que je les lance. Et voilà, ça explose. Et ça éteint le feu. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait exprès. Mais oui, effectivement, je ne l'avais pas assez allongé. Du coup, le pont, il volait. Mais ça, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, ça fait un pont un peu en sorte de bois. Donc, c'est vrai que je n'ai pas pensé aussi. Mais il y a le pont traditionnel. Je vais le faire comme ça, là. Mais en gros, voilà. Si, par exemple, vous faites une map aventure. Vous pouvez faire très bien ces ponts-là. Oh, si, remarque. Non. Comme ça. Voilà. Donc, genre, l'arbre, il est tombé. Et vous pouvez traverser le pont parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Voilà. Pour ceux qui doivent faire des maps aventures. Et voilà aussi une idée pour faire un petit pont. Continuons, continuons. Au deuxième, celui-là est inspiré d'Aurélien Sama, bien évidemment. Comme en général, tous mes designs. Parce que c'est mon YouTuber préféré pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, c'est une sorte de ponton en bois. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'est pas limité à faire qu'un seul pont. C'est qu'on peut faire des axes en plein milieu et continuer. Mais c'est plus un ponton qu'un pont. Mais ça marche aussi puisqu'on peut passer en dessous. Voilà. Après, on va pas très vite. Et du coup, moi, je vais penser de... De nager. Mais il n'y a pas d'autre profondeur. Donc, on ne peut pas nager. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que ce petit pont vous plaît, là. Moi, personnellement, je l'aime bien. Jamais réalisé en survie. Mais il est assez simple. Donc, largement faisable. Continuons, continuons. Pour le quatrième. Le quatrième est un pont pour les jumpers. Ceux qui aiment bien sauter. Puisque oui. C'est un pont détruit, en fait. C'est tout bête. C'est juste un pont détruit. Donc, il y a la façon. Il y a... Voilà. Donc, ça marche très bien. Donc, pour passer le pont, en fait, il faut sauter. Puisqu'en fait, il n'y a pas de pont. C'est juste des barrières qui sont dans l'eau. Mais l'avantage de ça, c'est que du coup, ça vous permet de traverser rapidement. Sans réellement voir un pont. Donc, c'est plutôt joli. Donc, passons au design Pinterest que j'ai trouvé. Je n'ai pas le nom de l'auteur, excusez-moi. Mais, euh... Donc, je l'aime bien, moi. Je le trouve assez joli. J'avoue, je n'ai pas mis d'algues. Mais pourquoi pas aussi. Ça peut marcher. Donc, voilà. Donc, c'est un pont qui réutilise la technique des feux de camp. Donc, des petites lampes pour éclairer. Puis, voilà. Ça marche très très bien. C'est très joli. Hop. Voilà. Donc, bon. On passe normalement. On peut limite sauter dedans. Bon, sauf qu'on est un créatif parce qu'on se met à fly. Mais voilà. Passons au second. Alors, au sixième. Oui, j'ai fait la blague parce que ça ressemble à un six. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris une laisse ? C'est parce qu'en fait, ce pont-là est bien et joli. Enfin, il n'est pas très joli comme ça. Et en fait, c'est pour vous présenter un système qui permet, quand vous faites des gros ponts, par exemple, pour faire des ponts suspendus. Donc, là, j'ai des poules qui s'appellent No Name. Et on va accrocher une laisse à la poule et à la barrière. Et comme vous pouvez le voir, ça fait une corde. Toute bête. Donc, le problème, c'est que... Alors, c'est joli. Mais ça ne tient pas tout le temps. C'est ce qui est arrivé pendant la vidéo. Je croyais que ça allait très bien marcher et que je pourrais faire ma vidéo normalement. Sauf que je me suis rendu compte très vite que ça ne marchait pas. Donc, voilà ce que ça donne. Le point, une fois fini. Donc, ça, c'est joli. Je vous conseille de mettre... Si vous voulez que ça soit noir, voilà. Vous pouvez le mettre en bloc par-dessus. La poule sera plus éclairée. Du coup, la laisse, elle aussi. Du coup, elle deviendra toute noire. Et ça, du coup, on le remarque plus facilement. Ah ! T'es méchante. Pourquoi t'es pâtie ? Elle n'est pas gentille. Bon, vous m'avez compris. Voilà, ça marchera très bien. Et puis, voilà. Continuons. Cette fois-ci, c'est pas un pont, ni un ponton. C'est une passerelle. Voilà. Donc, c'est juste une petite passerelle que vous pouvez accrocher entre deux falaises. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, voilà. Donc, vous pouvez... Alors, pas obligé de faire que deux. Vous pouvez faire trois ou... Peut-être pas quatre. Quatre, ça ferait peut-être un peu trop. Où un, ça fait trop serré. Donc, entre deux et trois. L'espace entre les barrières. Donc, pour les... Enfin, entre les escaliers. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous prenez ça. Hop. Et vous mettez votre truc. Après, vous replacez. Voilà. Ça marche très bien. Après, vous alternez les petites lanternes pour éclairer. Voilà. Alors, un pont suspendu, cette fois-ci. Alors, vous allez me dire, ouais, il n'est pas suspendu. Non, ouais, parce que ma barrière, enfin, ma rivière est toute petite. Mais si vous avez une double, enfin, deux fois plus grande, vous pouvez continuer. Du coup, ça fera un pont suspendu à Auban. Voilà. Donc, très joli. Très fonctionnel. Ça marche. Très bien. C'est un pont. Joli, par contre, celui-là. Donc, bien sûr, vous pouvez adapter les designs selon vos styles de construction. Et surtout, le sol. Le sol peut être changé. Continuons. Allez, un petit. Celui-là aussi est pour les jumpers. Mais il n'y a pas de pont, vous allez me dire. Mais si, il y en a un. Oui, il y en a un. Il n'est juste pas très visible. Oui, du coup, vous pouvez utiliser des nennifars si vous voulez traverser un... Une rivière ou un truc dans le genre. Ça ne se voit pas trop. Mais ça marche. Donc, voilà. Continuons, continuons. Pour le dernier design. Qui, cette fois-ci, est un pont un peu plus... Dur. Voilà. Donc, c'est un pont en bois. Classique. Je n'ai pas besoin de faire plus d'explications que ça. C'est simple. Efficace. Je ne pense pas, en tout cas, que j'ai besoin de faire plus d'explications pour expliquer un vrai pont. Parce que ça, c'est un vrai pont. Je vais vous montrer de l'est plus loin. Voilà. Ça, c'est un pont en pierre et en bois. Donc, un pont que je vous conseille à faire. Il ne coûte pas trop cher. Enfin, c'est l'un qui coûte les plus chers. Sans compter celui-là. Mais, celui-là, là-bas. Mais celui-là, c'est vraiment... Il est joli. Simple. Efficace. Donc, le design, c'est vraiment... On monte, on redescend. Ça marche. Et puis, voilà. Donc, chers amis, c'est la fin de cet épisode. Petites informations vite fait avant de vous dire, de vous abonner et de liker. Merci à vous. On est 37 sur cette chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Effectivement, je tourne cette vidéo. On est vendredi. Non, jeudi. On est jeudi. Je vais même regarder la date exacte. On est le 30. Voilà. Donc, le 30 avril. Voilà. Du coup, on est 37. Et je suis déjà très content d'avoir autant d'abonnés. Parce que, bon, c'est pas des abonnés par compte actif. Je sais pas. Est-ce que vous aimez ce design ? Dites-le-moi. Enfin, ce style de vidéo. Dites-le-moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous voulez voir plus de vidéos travaillées. Mais ça prend beaucoup plus de temps à préparer. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps. Et pas trop envie. Donc, je préfère avoir envie de faire une vidéo que pas envie. Donc, voilà. Chers amis, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. C'est-à-dire, n'hésitez pas à partager, commenter. Je serai mieux référencé. Et chers amis, abonnez-vous. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501